bon Rico c'est parti je vais te faire voir donc il y avait déjà tout un tas de promeneurs qui ont pris cette alors on y va allez je te montre on y va j'ai mis Strava pour te faire voir c'est pas très long alors je vais pas tout filmer moi je commence par la fin d'accord donc là aujourd'hui il a plus c'est gras donc là je vais faire des pauses ok il y avait tout un tas de promeneurs là bas qui ont compris ce chemin déjà tu as quelques petites marches encore des marches à l'attention aux pierres là un joli petit passage technique là donc là voilà tu vois c'est faut y aller quoi pas trop vite parce que sinon tu tombes chez les gens là il y a un petit ruisseau à traverser tu vois aujourd'hui c'est très gras parce qu'il a pas arrêté de pleuvoir donc j'espère que tu auras alors là il y a une c'est un peu technique si tu arrives un peu vite je sais pas par où tu vas passer tu vois parce que il y a des pièges tu vois ils ont fait un petit chemin comme ça eux c'est normalement c'est pour les piétons mais voilà c'est trial là là faut y aller tranquille faire sauter l'arrière après et hop tourner là avec un des haches ça doit passer voilà c'est magnifique avec ses gros rochers là il ya un petit plat toi il ya un bon délivre d quand même regarde là là faut sauter mec mais bon faut faire gaffe non tu peux descendre tranquille avec une fourche et h ça passe et on va monter donc là tu as une un petit plat là regarde un peu la vue qu'on a donc là c'est pareil tu fais quand même attention parce que si tu descends un tout petit peu trop vite bon ben faut pas passer là à travers tu vas mollo quand même surtout que là les escaliers ils glissent là c'est une patinoire et faut pas freiner quoi il faut pas freiner bien que j'ai oublié de freiner un moment parce qu'il ya un virage en angle droit après je te conseille quand même de le tester sur le sec avant de tester sur le mouillé bon je crois que tu as des très bons freins tu as investi dans des nouveaux freins il me semble mais tu vois il faut y aller tranquille alors ça continue un petit peu à monter là avec des escaliers c'est si tu aimes les escaliers c'est vraiment la piste pour tester la fourche tu vois hop tu descends par là attention au virage et après tu redescends et jusqu'en bas allez on continue on a un petit passage technique mais tranquille avant d'attaquer les pierres qu'on a vu tout à l'heure on va aller voir ça de plus près ça a été nettoyé un bravo la ville de tiers là faut juste faire gaffe au tronc là pour pas toucher que ton guidon mais ça passe tranquille alors là c'est facile là c'est la partie la plus facile voilà c'est enduro mais c'est vrai qu'après les escaliers faut faire gaffe donc là on est en mode enduro tranquille tu vois un peu c'est beau alors aujourd'hui le temps il est pourri mais imagine quand il fait soleil quoi la vue sympa tu vois un peu là moi j'habite là où regarde là là tu peux y envoyer à fond là un gros dérapage dans le virage là bas allez on continue mon petit là c'est encore enduro tranquille donc une grosse partie roulante la regarde tu vois tranquille là tu vas pouvoir te faire plaisir et après c'est le plus technique c'est vrai que en fait le début et bien et après ça devient technique je pense qu'avec un chrono là ça serait sympa de faire une descente chronométrée alors on est reparti sur une difficulté mais bon ça passe au pire t'as pas envie tu peux même passer à côté mais bon alors ces escaliers qui ont été bien nettoyés tout a été nettoyé un bravo donc voilà je crois qu'on va arriver la route c'est vraiment court tu vois et un panneau là bas donc là hop tu fais ça et après on va se le faire de l'autre côté on va aller jusqu'au sommet si on est arrivé là voilà tu vois ça c'est l'entrée du chemin là regarde une entrée de chemin alors je vais te montrer où est ce que ça sort c'est là où je t'amène avec la voiture ou alors tu remontes à pied si tu es courageux et voilà la fin du chemin donc en fait c'est tout simple pour ceux qui connaissent la maison de retraite du belvédère allez on se leur fait donc en descendant à quelques petits escaliers voilà tu vois quelques marches tac et après une grosse partie roulante ça tremble j'ai pas le stabilisateur là et c'est le parapli qui se barre et si j'ai un petit peu de buée sur les lunettes alors c'est un peu compliqué donc tu as une grosse partie roulante enduro tranquille à fond là tu étais c'était bon là je te le fais en mode je cours un peu pour le résumer ça fait 500 m de descente en fait j'ai regardé extravasse et 500 m excusez moi pour les tremblements voilà là c'est toujours roulant tranquille je pense que tu dois le faire assez rapidement si on fait une course le bon virage là sympa ta mort c'est un bon virage je vais enlever la capuche trop chaud voilà petit passage tranquille avec les pierres hop un peu étroit mais bon ça passe qui tronc coupé et là ça va se compliquer là on descend l'escalier on descend à plat ça glisse franchement ces pierres ça glisse là ça se complique virage à gauche mais bon ça passe toujours avec ta fourche tu as super fourche et ton super amortisseur voilà l'escalier trial ouah tu vas tranquille tu fais gaffe à ne pas te prendre la rampe parce que tu pourrais t'empaler facilement et là je me tiens parce que c'est hyper glissant en fait faudrait pas que je me casse la gueule dans la vidéo on aurait tout le monde rigolerait donc regarde un peu là tu fais gaffe tu es pas trop vite ce qui a une chute un peu dangereuse même mortel hop c'est reparti pour la caisse alors là tu tu mets les gaz tu lâches les freins tu lâches les freins et là tu sautes l'escalier en faisant gaffe à la réception parce que juste derrière il y en a qui est un peu plus violent donc on est bien d'accord que ici la famille piron ben ils sautent je sais pas où est ce qu'ils sautent et d'ailleurs faut quand même faire gaffe parce qu'il y a une réception avec un gros rocher si tu casses la figure je vous la faire voir de l'autre côté en fait vous avez ces marches moi j'irai tout droit mais tu vois ça glisse vachement voilà tu vois en fait ça fait une petite marche comme ça et si tu sautes faut sauter là voilà et tu prends sur le sur la gauche parce que ou alors tu tapes tout tous les escaliers mais bon là c'est pour tester la fourche l'escalier après si ça te fait chier et si tu auras ton virage tu peux descendre par là ce que je vais faire d'ailleurs en godasse mais malgré que c'est un peu gras un super rocher droit c'est bien grave et là il ya un petit passage technique là je sais pas comment tu fais mec parce que en fait si tu passes là j'ai pas trop comment on fait là tu as une pierre si tu passes à gauche ça passe plus parce qu'il faut remonter par là et si tu passes à droite tu as un truc hyper trial quoi vu qu'on peut pas enlever ça là tu vois un peu bah après ouais là c'est parti trial avec de l'eau bien bien fraîche partie trial dans les pierres pas taper le rocher voilà on arrive sur la fin on arrive sur le plus plus technique parce que c'est l'escalier escalier escalier voilà l'escalier ça glisse voir comme ça glisse c'est gras c'est gras escalier avec quelques pierres là le bon ça passe pour aller doucement quand même pas pas trop vite la première fois et puis tu finis par ses escaliers et on arrive à l'arrivée on aura fait 500 mètres de descente voilà on y va alors là je suis passé avec les godasses à l'heure c'est trempé c'est là que j'ai abîmé saloper mes godasses je vais essayer de pas trop me saloper heureusement j'ai des godasses de secours et trop tard voilà et on arrive à la fin tac avenue joseph clossa voilà et c'est fini il passe par là et je crois encore un dernier escalier qui est un peu raide je te l'admets tac 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 et al parking ici